C'est comme si je te prenais de l'aéroport et que je te faisais venir découvrir chez moi. Faire entendre qu'en Guyane, je le répète haut et fort, en Guyane, nous avons aussi des talents, nous avons aussi des passionnés, nous avons aussi du savoir-faire. Dès que j'entends parler d'une session de peinture, je fais tout mon possible pour y être, parce que moi, la peinture, elle me passionne, elle me passionne grave. Peindre, compagne, le temps où est-ce que je peignais par plaisir, je pense que ça s'est écoulé. Aujourd'hui, je suis pas pour dire que j'existe. Moi, j'ai voulu vraiment faire les gens connaître ce qu'était ma Guyane. Ces heures, ma Guyane, ça faune, ça flore, son côté chaleur, son côté convivial. Tu sais ce côté ? Parce que la chaleur n'a pas de limite. Même avec le peu, tu t'amuses, tu te sens bien, tu te sens à l'aise. Et surtout, nous avons aussi ce qu'on appelle le vivre ensemble, le vivre en commun. Et au-delà de tout ça, une fresque, ça peut changer énormément la conscience de quelqu'un. Au fil du temps, c'est devenu mon moyen d'expression. Et au-delà de tout, c'est ma façon à moi aussi de me faire entendre surtout. En fait, mon message s'adresse à tout le monde, que ce soit tourisme, que ce soit des locaux, que ce soit des passants. Il faut que ma fresque percure. Moi, en fait, quand je peins, je me mets à penser aux gens qui vont travailler le matin. Pourquoi ? Peut-être parce que, à travers des couleurs, tu ramènes une certaine joie de vivre, une certaine joie matinale. Que, à travers cette peinture, il y a une âme qui parle, il y a une conscience. À travers cette peinture, il y a un message. Moi, je suis le mec, je suis capable de, pour la peinture, je peux dormir à une heure, à deux heures, à trois heures. Je n'ai pas d'heures. Je ne veux pas me retrouver à peindre juste à mettre des couleurs. Ça, ça m'intéresse. Je ne prends pas du jaune que je mélange avec de l'orange pour dire, ah, parce que l'orange, il va bien avec le jaune. Non, il y a un état d'esprit, il y a une vie. Moi, quand je pose une couleur sur une palette, c'est que c'est un ressenti. Ce qui était bien, c'est que ça, je l'ai démarré sous forme de course, de mini-challenge. Tu avais un groupe pour les feuilles, un groupe pour les littrages et un groupe pour les colons. Et sans oublier, il y avait un, il commençait à peindre, il me disait, écoutez, monsieur, moi, c'est une famille. Donc, ce qui fait qu'à la fin, tu sais, je me suis retrouvé avec plein d'enfants, tu vois, plein de jeunes d'ici. Si elle est bonne, j'avais tenu en 2015. Je l'avais fait pour prendre l'atelier avec les jeunes de la cité. À la fin, je les ai promis de mettre leur nom, donc j'ai pu mettre mes noms. Moi, c'est Jean-Marc. Mon nom d'artiste, c'est Altesse. Je suis né en Haïti. Je réside en Guyane. Je suis arrivé ici à l'âge de deux ans. Toute ma scolarité, mon enfance, je les fais ici. Alors moi, j'ai sillonné un peu les cartoons. Mais au début, j'habitais à Bonhomme. En fait, j'ai commencé à peindre à 14 ans. Je faisais des reproductions. Et par la suite, au début, c'était une passion qui, au final, c'est devenu un métier. Moi, je suis fan de manga, plus précisément Dragon Ball. Donc, j'ai commencé à peindre, refaire les personnages, les reproduire. Piccolo écrit là. Tu vois la référence sur les couleurs, les dégradés, les contrastes. Et en fait, ce qui a vraiment été le vrai, vrai, vrai déclic, c'est parce qu'en jeu, en fait, je faisais de la personnalisation vestimentaire. J'ai participé à des sessions de peinture et j'ai reproduit le visage à 50 cents, puisque j'étais fan de 50. Après, par la suite, je me suis dit, bon, je voudrais des plus grands supports. Donc, j'ai attaqué des murs. Les premiers murs, ils ont débuté en 2000. J'ai eu un concours Révélation Podium, le concours d'affiches, en 2007. Et en 2007, depuis, j'ai pu faire mon premier défilé aux EFIR. Et de ce premier défilé, j'ai enchaîné aux Palmistes, au Parti Socialiste, au Prog. Après, j'ai pu me connecter à différents artistes qui venaient chanter ici. Le premier t-shirt que j'ai réalisé, c'était celui de Lafouine. Après, ensuite, j'ai enchaîné sur Safeview. Par la suite, j'ai fait Willy Danze. J'ai fait celui de Wyclef pour le One Love Festival. J'ai fait Karimi durant leur tournée. J'ai fait Jams durant son concert. J'en ai fait pas mal. J'ai pu faire lyrics durant sa venue en Guyane. Je voyais un peu des fresques de M. Adonai. Après, j'ai cherché à le contacter. Je l'avais rencontré pour un mouvement de graffiti, Move Larry. Et de là, j'ai pu faire des connexions. Et j'ai rencontré celui qui a peint sur les murs du marché, M. Guiba. Et un qui m'a particulièrement touché, c'est Marc Vigneron. À l'époque, c'était Nido, parce qu'il faisait la même chose que moi. Donc, il m'a donné pas mal de conseils. Il a pu peindre différentes personnalités, y compris Jean-Claude Darcheville. Donc, je regardais un peu son travail. Ici, tu as le travail de Barça, Marc Vigneron. En fait, j'en ai quatre artistes d'ici. Marc Vigneron a perdu la nuit, pour faire un mélange de différentes techniques. Et ça a donné ça. Et je dirais qu'au-delà de tout, un peintre qui précisément, qui a véritablement marqué mon esprit, c'est Nel Regina. M. Saro Siwa, qui a pu moderniser un petit peu le manga, en créant ce qu'on appelle le Pop Art Guyanais. Qui, après une connexion justement, il a pu voir mon travail. Il m'a orienté, et il m'a donné de grands conseils surtout. 2018, il est parti au Japon. Et il a pu amener avec lui une de mes toiles. Donc, via cela, je lui suis fort reconnaissant. D'Arc Elixir One. Et franchement, il fait un travail remarquable. Remarquable. Donc, c'est un mec de camp, que je salue au passage. Un artiste qui moi, me passionne, même si... parce que lui, son travail s'oriente beaucoup sur les pouchoirs, mais ça reste quand même du street art. Donc, tout ce qui concerne le street art, me passionne. C'est Banski. Banski, moi, c'est la plus grande référence dans le monde du street art. Après, tu as Mystique. Et... Actuellement, là, il y a un que je suis énormément, c'est M. Jean-Marc Moreau. Qui s'est orienté vers le paysage et l'aquarelle. Je l'avais commencé en 2019. J'ai été au Louvre. Pour pouvoir apprendre à faire l'effet de rouille. Donc, je vais lui mettre avec des chaînes rouillées. Tu vois ? Et cette femme-là, c'est censé être sa femme. Pourquoi ? Parce que... Je l'ai intitulée La femme est le centre du monde. Sa mémoire reste de l'Afrique. Oui, au début, je faisais un peu de graphes. Au début, je faisais un peu du lettrage. Après... Après le lettrage dans le graphes, moi, j'ai découvert ce qu'on appelait l'aérographe. L'aérographe, c'est un petit pistolet qui est relié à un compresseur. J'ai pu avoir la chance de faire une école en aérographie, en hyperréaliste, qui s'intitule l'école d'aérographie de Nantes. Aéro-Style. Elle s'est située à Vertoux. Et... Le professeur, en lui-même, le mec, c'est... Il est démentiel. Euh... Il arrive à t'orienter dans un monde où tu n'imaginerais pas. Et franchement, depuis, je suis fan d'Aéro. Et... En restant fan, ben là, je veux mélanger un peu les deux. Peinture et Aéro. C'est ce qu'on aura l'occasion de découvrir bientôt. Ouais, mes prochaines toiles. La plus grande fresque, elle est à Saint-Laurent, justement. C'est... C'est... C'est sur de l'Atoll. Elle a été la plus grande et la plus longue. Ah ouais, celle-ci là, je n'ai quand même passé trois semaines. Elle est ondulée. Franchement, c'était ça le kiff. C'était... C'était le kiff. Parce que surtout, je suis tombé sur... La personne qui m'a sollicité pour le faire. Génial. J'ai été reçu dans un lieu très convivial. Et... Franchement, je ne regrette pas. Si c'était à refaire ou à continuer, ce serait avec grand plaisir. Déjà, l'idée des toilettes, c'était mes premières. Quand elle m'a contacté, la cliente, elle me dit, écoutez, je vais faire mon décor. Quand j'arrive, elle me dit, je voudrais peindre. Parce qu'en fait, c'est vrai que je ne voulais pas que les gens se sentent dans des toilettes. Non, je ne voulais pas. Je voulais que les gens... Tu sais que c'est un lieu intime, mais qu'ils s'y sont à l'aise. Et que tu as l'impression de faire un voyage, de ne pas te sentir observé ou autre. Non. Que tu as l'impression de voyager, que tu sois dans un monde apaisant et en paix. C'est ce qui fait que j'ai plongé les gens dans ce qu'on appelle un circuit paysage avec des... des ibis, parce que je kiffe les ibis. Ma frère, ce que préféré, si je devais choisir pour nous, en fait, je l'ai réalisé dans le centre de formation de la police nationale. Je l'ai réalisé en 2017. Pourquoi elle reste ma frère préférée ? Parce que j'ai voulu m'exprimer. J'ai voulu m'exprimer différemment. Parce que d'habitude, si je te fais un paysage, je vais faire pas mal de mélanges. Et là, j'ai voulu mélanger des couleurs qui n'existaient pas. Voir ce que ça donnait. Et me rapprocher au maximum de l'aspect que je désirais. J'ai fait un trou dans le mur. J'ai donné une impression comme si le mur avait un trou. Et justement, ce trou est en forme de carte de Guyane. Pour dire, vas-y, je voudrais que tu sortes de ton monde et que tu viennes découvrir chez moi. Donc là, tu as la partie de Nico. Nicolas Rao. Là-haut, tu as le travail de Biba. Ici, tu as le mien. La fresque que j'ai le plus de retour, j'ai pu la réaliser là, en 2021. Cette fresque, elle se situe sur les murs de la DAC. C'est sur un bâtiment de la mairie. Et en fait, pourquoi elle reste ma fresque ? Ou est-ce que j'ai le plus de retour ? Parce que... Au début, moi, je communiquais sur la femme créole. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous créoles. Nous avons différents mélanges, mais nous sommes tous créoles. Par l'intermédiaire surtout d'un camarade, justement, M. Marvin Young, qui avait monté ce projet, qui lui m'a fait leur remarque. Il m'a dit, écoute, frangin, je sais que ça va te faire. Ça va te mettre en rône. Mais est-ce que tu peux me rajouter la communauté des membres ? Parce que j'avais fait une femme créole, avec un million madras, un folklore. Et j'avais mis un... Un mec qui cherche un orpaillot. Il est venu, il m'a dit, si ça te dérange pas de décaler juste l'orpaillot, et de me mettre en avant la femme. Bon, ça a été du travail. Mais cette france, elle m'a... Elle m'a ramené beaucoup de retour. J'ai pu peindre un saïmiri. Un petit singe que j'adore énormément. Et le saïmiri, en fait, j'ai joué beaucoup sur le côté optique, les yeux. Donc, en jouant beaucoup dans l'effet des yeux, t'as l'impression que si tu vas à droite, t'es dessus. Si tu vas à gauche, t'es dessus. Alors, en fait, moi, quand je pars, je pense à trois choses. La première chose, c'est... quel sera ce que je désire ? Dans quel but dois-je peindre ceci ? Et qui dois-je mentionner dans cette page ? Quand ces trois questions arrivent à trois réponses, je me dis que je peux pas. Quand tu passes ce qui est bien, c'est ce qui te donne ton plaisir personnel à toi, c'est le fait que quand on te croise, en train de parler, on te dit Monsieur, franchement, j'aime repasser dans cette rue-là. Peut-être que c'était pas une rue parce que la personne fréquentait. Il avait pas l'habitude. Elle avait peut-être un circuit assez droit. Elle fera un détour. Non, justement, j'ai fait du mur à la toile. Étant donné que j'ai commencé du textile au mur, j'ai voulu peindre en plus grand. Et au-delà de tout ça, j'ai voulu maintenant apprendre à réduire mes personnages. Au moment où est-ce que tu peins une toile, tu te diras juste, écoute, c'est comme si tu peins un mur, mais tu as juste à réduire. La première expo, je l'ai fait à Makoria. Mon expo, je l'ai fait en 2017. Pourquoi ? Parce que la mairie de Makoria, justement, m'avait donné l'opportunité de réaliser une exposition. Le thème que j'avais choisi, c'était ma Guyane au mille et une savent. J'ai communiqué sur les Amérindiens, l'artembi, les Wayanas. Pour ma part, je dirais que, tu sais, le Covid a été étouffant, mais en même temps, il a été bénéfique. Pourquoi ? Parce que j'ai pu faire un retour sur moi-même. J'ai pu trouver du temps pour regarder, découvrir d'autres artistes, regarder des vidéos, prendre des techniques, travailler un peu mon paysage, travailler un peu d'autres concepts que je voulais réaliser. En 2010, j'ai pu faire les 10 ans de la mission locale. Et via cela, on devait faire un échange avec la Guadeloupe et j'ai eu l'opportunité d'y participer. Donc en arrivant, j'ai pu faire un défilé en Guadeloupe. Ensuite, s'en est suivi le Festival des Jeunes Talents à Arcachan, à Bordeaux. J'ai fait la Foire de Paris. J'ai peint en Haïti, durant mon séjour en 2019. En Haïti, j'ai peint à Aka, dans mon lieu de résidence. J'ai eu l'honneur d'avoir fait une session de formation au Musée du Louvre, dans les ateliers de peinture décorative. Étant donné que j'étais en formation, dans le 94, à Créteil, en étant en formation, il fallait se faire un lieu de stage. Donc, j'ai échangé un peu avec une amie. Et étant donné qu'elle avait quelques contacts, et elle m'a orienté et m'a dit, écoute, parce qu'avant le musée, j'avais trouvé l'Opéra. Je devais me rendre à l'Opéra. Malheureusement, franchement, je ne me suis pas vu briller. C'est le Musée du Louvre. Et j'ai eu cette chance. Justement, franchement, c'était un stage que j'ai surkiffé. Donc là, j'ai demandé à ce que je fasse une session. Mais là, je ne vais pas faire une session de stage uniquement. Je veux carrément rentrer et faire un an. J'attends de finaliser mon dossier et tout. Alors, en fait, c'était un stage de trois semaines que je devais faire sur toute la reproduction de l'art décoratif qui était tout ce qui concernait le faux bois, le faux marron, la reproduction des matières, des différentes matières. Donc, il fallait en fait que tu donnais l'aspect le plus réaliste. J'ai été accueilli, mais chaleureusement, le Musée du Louvre. Il n'y a pas moyen d'accueillir. Et j'ai même demandé à la suite à poursuivre dans les ateliers de la comédie française qui s'est située à Zarselle. C'est encore des mecs qui font des décors, mais... d'opéra, de... du dénonciel. Pour faire mon bonheur, il faudrait qu'à mon réveil, directement, il y a déjà une toile qui est déjà déposée, il y a déjà de la peinture. Et puis, j'arrive, je pense. Il n'y aurait pas eu plus heureux que moi. Tu vois ? Moi, franchement, je vis pour la peinture. Moi, je vis pour ça. On m'aurait demandé d'arrêter. Moi, je ne peux pas arrêter. Tu vois ? Parce que j'ai cette soif, cette envie d'apprendre tous les jours. En fait, ce qui est bien dans la peinture, c'est le fait de changer d'univers en univers. Tu vois ? C'est là que le voyage, il est passionnant. Tu vois ? Par exemple, tu peux croiser un mec qui fait du graphe. Il t'accorde à faire un mélange, même si c'est deux heures. Dis-toi que tu as... Tu reçois de l'or. Le fait de peindre avec ce mec, tu reçois de l'or. Pourquoi j'ai été me former ? C'est parce qu'en fait, déjà, ma première formation que j'ai, c'est en aérographe. Et pourquoi j'ai été me former ? Parce que, si tu veux en vivre, tu es obligé d'avoir des diplômes. Ma première formation, je l'ai suivie à Aerostyle, à Nantes. J'ai eu l'opportunité, via cela, d'exposer avec des grands talentueux. Mon prof en lui-même, puisque lui, il a été quand même primé et honoré par Jacques Chirac. Après, il a eu l'opportunité de peindre pour Marine Picasso. J'ai fait gestes formation, là, en décoration, décors d'intérieur. Tout ce qui concerne les faux marbles et tout ça. Je veux mélanger le moulage à la récup. Et une idée en particulier, l'orpailleux. Que je voudrais réaliser un truc de démon. Les gens vont complètement oublier que tout a été réalisé à partir de Récup. Avec de la Récup, tu arrives à te créer ton musée à toi d'art contemporain. Tu vois ? Il ne faut pas continuellement faire du figuratif. Justement, là, j'en ai une que je veux préparer, là, avec Monsieur Yom. Et je pense qu'on va réserver une belle surprise très bientôt. Donc, je ne dirai pas plus. Tu vis quand même au-delà de vivre dans un monde triste et dans un monde gris. Si tu peux ramener un peu de couleurs sur quelques murs, c'est l'habiller, lui donner une vie. Effectivement, sur la carte, on est en petit. Mais ce que nous avons chez nous est énorme, un potentiel énorme.